A Nantes, Sylvain travaille dans une société de vidéosurveillance. Aujourd'hui, il vient installer un nouveau système chez un particulier. Bonjour, Sylvain de Keywatch. Rentrez, très bien, merci. Donc je vous ai amené les caméras. Parfait. Le marché de la vidéosurveillance chez les particuliers est en plein boom. En France, un foyer sur 10 est équipé d'un système d'alarme. Détecteur d'effraction, sirène d'alerte, caméra de surveillance. Le sticker a collé vraiment à l'avant. C'est très dissuasif. Il y a quasiment 25% des cambrioleurs qui ne viendront pas si vous avez un autocollant ou s'ils voient une caméra extérieure. Donc vraiment important. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, si Géraldine fait installer ce dispositif, ce n'est pas uniquement pour dissuader les cambrioleurs, mais pour un motif plus surprenant. J'ai des ados qui ont 14 et 16. Et pour l'instant, on avait un système de nounou un peu le soir quand je n'étais pas rentrée du travail pour voir un peu si ce n'était pas sur l'ordi, s'ils allaient un peu à un moment bosser, etc. Et puis la nounou m'a coûté cher, était quelquefois absente. Les ados râlaient parce que forcément pour eux, ils trouvaient que c'était une bonne contrainte d'avoir quelqu'un, un intrus à la maison. Donc on s'est dit que la solution serait peut-être d'installer une caméra. Ça me semble être un bon moyen pour moi d'avoir un petit oeil sur eux quand je suis au bureau, sachant que si je leur demande de m'appeler, s'il n'y a pas de caméra, ils m'appelleront une fois sur 10 et ça va me stresser. Donc en fait, là, au moins, je serais prévenue en temps et en heure de leur rentrer à la maison. Donc là, on vient d'installer la caméra de l'entrée. Donc elle est apparue automatiquement dans la liste. Cerise sur le gâteau, Géraldine pourra surveiller son domicile à distance depuis une application sur son smartphone. Ah oui, c'est marrant. Ah oui, oui, excellent. Ah oui, ça prend bien. L'escalier, l'entrée. Ah oui, c'est impeccable. Ah oui, s'ils rentrent, ils sont... Ils sont pris. Oui, ils sont pris et oui, c'est très net. Alors vous pouvez zoomer, hop. Ah oui, ah oui. Et puis allez regarder s'il y a un moment. Oui, d'accord. Ça balaye bien toute la pièce, toute l'entrée. Si quelqu'un rentre, il sera forcément pris par la caméra. Oui, oui. Des caméras qui remplacent la nounou. Mais comment fonctionne ce dispositif au quotidien ? Le lendemain de l'installation de cette vidéosurveillance, nous retrouvons Géraldine dans le centre-ville. Il est 17h, c'est la fin de l'école. Là, je pense que les enfants ne devraient pas tarder à rentrer de la classe, de l'école. Donc je devrais avoir une petite alerte. Pour l'instant, c'est un peu tôt. Ils ne doivent pas être encore rentrés. Mais ça ne devrait pas tarder parce que l'heure de rentrer, normalement, c'est... Vraiment, c'est... Juste une seconde d'alerte et tout se met en place. Voilà, je viens de recevoir une alerte intrusion, en fait. Caméra intrusion dans l'entrée. Donc ça veut dire que me voilà rassurée. Ils sont rentrés à la maison. Je suis bien contente. Voilà, je ne vais pas insister plus. Je sais qu'ils sont là. Et puis, je vais leur faire un petit... Un petit coucou par la caméra. Bon, les enfants, vous êtes rentrés. C'est sympa, merci. Goûtez bien. Et puis, je rentre dans une demi-heure, trois quarts... Une heure, trois quarts d'heure. Voilà, s'il y a de la circulation ou pas, on verra. Donc, je vous embrasse. A tout à l'heure. Soyez sympa. Commencez à bosser, si c'est possible. Ciao à toutes. Je suis contente qu'ils soient d'abord rentrés. Ça me déstresse. Je ne les embête pas à leur téléphoner, à vérifier des choses. Là, c'est vu. Ça me suffit. Je coupe. Je continue ma vie. Je rentrerai tout à l'heure. Bien contente de les retrouver tranquillement. Du côté des ados, sous l'œil des caméras, ça bosse dur. Loin de les stresser, ils ont bien compris les avantages qu'ils pouvaient tirer de cette baby-sitter virtuelle et l'intérêt qu'avaient leurs parents à les surveiller. Ils savent quand on rentre, quand on part, mais ça ne nous ennuie pas parce que c'est aussi un compromis avec nos parents. Du coup, il y a ça. Ils nous laissent la paix. Ils peuvent sortir en toute tranquillité. Et donc, ça nous permet, même s'il y a la présence de ces caméras, d'avoir plus de liberté et d'être tranquilles en sachant qu'eux, ils sont rassurés. On ne pense pas aux caméras quand on vit dans la maison. Mais par contre, par exemple, quand le soir, on est seul ou des trucs comme ça, là, ça apporte un effet de rassurance. Où on est rassurés, en fait. L'adolescente n'est pas inquiète. De fait, aujourd'hui, les caméras sont omniprésents. Londres, dans les années 80, des caméras débarquent pour identifier des poseurs de bombes irlandais. Aux Etats-Unis, la vidéosurveillance s'installe pour lutter contre la criminalité. Paris, années 90, la France découvre la vidéoprotection. Gares, aéroports, autoroutes, près de 900 000 caméras dans l'hexagone. Donc là, en visual, on a un groupe de pickpockets. Elles ouvrent les sacs des touristes et des robes qui s'y trouvent. On veut se protéger dans la rue comme à notre domicile. Le problème, début 2000, des pirates informatiques détournent les systèmes de vidéosurveillance dans le monde. N'importe qui peut vous observer à tout moment. Hacker, voleur, voyeur. Vous n'êtes nulle part à l'abri. Partout, votre intimité est menacée. Aujourd'hui, tout est piratable. Au restaurant, on peut détourner votre téléphone. J'ai aussi réussi à pirater ça en aucun. Voilà, c'est son visage. À votre domicile, on peut surveiller votre vie au quotidien. Vos appareils électroménagers peuvent devenir des espions. Un cambrioleur qui, potentiellement, en piratant l'objet et en visualisant son état, va savoir si la personne qui est propriétaire du logement est présente ou pas. Les données personnelles de votre voiture, elles aussi, peuvent être piratées à distance. Je vais transmettre le message que je souhaite envoyer à l'autorail dur. Veuillez vous garer. Qu'on puisse utiliser ces données, qu'on puisse prendre le contrôle sur la voiture et plus du tout avoir accès aux commandes, etc. Donc, si, si, c'est très, très inquiétant. En France, on teste des nouvelles applications sécuritaires, où l'on demande aux citoyens de filmer des incivilités ou des délits dont ils seraient le témoin. Puis de les signaler à un centre. Initiatives modernes ou délations déguisées. On ne peut pas vivre dans une société où tout le monde peut dénoncer tout le monde à la police. Aujourd'hui, certains particuliers peuvent aussi espionner leurs proches. C'est simple et pas forcément onéreux. Cette caméra, c'est une station météo avec une caméra motorisée sur le dessus. Je mets juste cette boîte d'allumettes de façon à ce que vous puissiez voir la caméra qui bouge. Avril 2018, c'est un scandale mondial. Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, s'explique devant le Sénat américain. Le Big Boss avoue que les données personnelles de millions de ses utilisateurs auraient été détournées pour les convaincre de voter pour Donald Trump. Les espions français sont inquiets, car le net devient dangereux. Google et Facebook voient tout. Ils arrivent à nous connaître, mais des fois mieux que nos conjoints ou notre environnement personnel. En France, 91% des personnes interrogées souhaitent contrôler leurs informations personnelles. En mai dernier, l'Europe se dote d'un arsenal législatif plus musclé. À Paris, la CNIL, le gendarme chargé de veiller au respect de notre vie privée, se mobilise. La CNIL reçoit entre 7000 et 8000 plaintes par an. On a une majorité de plaintes sur la vidéosurveillance. Alors, qui vous surveille ? Qui viole votre intimité et dans quelles circonstances ? A-t-on le droit de filmer nous aussi les autres et pourquoi ? Découverte d'une France sous surveillance, où l'on peut épier tous vos faits et gestes instantanément. Novembre 2014, des pirates du web russe font frissonner le monde entier. Ils détournent les images de plus de 73 000 caméras dans le monde. Comment est-ce possible ? Nous allons interroger un spécialiste de la vidéosurveillance qui travaille en Loire-Atlantique. Il s'appelle Laurent Recouet, c'est le patron de Keywatch. Une entreprise qui vend des systèmes de vidéoprotection à des particuliers. Alors, comment expliquer techniquement que des milliers d'images de caméras qui filment l'intérieur des maisons comme les sociétés se retrouvent sur Internet à la portée de tous ? Alors, typiquement, vous êtes sur ce type de caméras au début des années 2010, qui n'étaient absolument pas sécurisées. Et donc, effectivement, vous avez des hackers qui ont eu de difficultés à les pirater des dizaines de milliers de caméras, à les mettre en ligne sur des sites pour qu'elles soient accessibles à tout le monde. Aujourd'hui, Laurent Recouet affirme que ces caméras sont inviolables. En fait, nos clients ne peuvent pas accéder aux caméras et modifier par négligence ou par erreur des paramètres de la sécurité de la caméra ou du service. Toute la sécurité est uniquement sous le pilotage et sous la responsabilité de Keywatch. Restent les autres, des caméras non sécurisées qui continuent à être régulièrement piratées avec des conséquences dramatiques. Et pour vous donner une idée de ce gigantesque piratage planétaire réalisé par des hackers russes que l'on dit en liaison avec les services de renseignement du Kremlin, voici par exemple ce que l'on peut voir. Des employés de bureau en plein travail que tout le monde peut observer sur Internet en temps réel. Un cuistot tchèque qui prépare le repas de midi. Ou encore cette cliente qui sort de chez son buraliste. Ce couple de Français qui a peut-être des caméras pour surveiller son domicile et dont les moindres faits et gestes se retrouvent instantanément sur Internet. Ou plus angoissant, cette scène en direct d'une école d'Amérique latine où l'on peut voir le visage des professeurs mais aussi et surtout celui des enfants. Le plus inquiétant, c'est que non seulement ces images sont diffusées immédiatement sur la toile, mais que sur le site en question, on trouve le pays, la région, la ville, mais également la latitude et la longitude sans oublier l'adresse exacte sur un plan de la ville. Ce piratage inédit a donné à une agence de pub parisienne une idée incroyable. Reprendre certaines vidéos de personnes filmées à l'heure insue dans leur vie quotidienne et les diffuser dans un clip publicitaire pour leur montrer que personne n'est à l'abri. Nous avons vu leurs chiens jouer avec une balle crevée. Nous avons su quand ils ont eu besoin de faire leur course. Nous avons pu voir aussi leurs séances d'étirement pour charger leur téléphone. N'importe qui peut vous observer à tout moment. Hackers, voleurs, voyeurs, et vous ne le savez même pas. Upper Safe, c'est à Lyon qu'on la trouve. Une jeune start-up spécialisée dans la sécurité. C'est elle qui a commandé cette pub choc pour sensibiliser le public et surtout vendre son boîtier censé vous protéger contre ces types d'intrusions. Nicolas Thibault et Amid Larbi vont nous prouver à quel point c'est facile de pirater des images. On a acheté hier une caméra pour les tests aujourd'hui. Donc elle est sortie d'emballage. Elle est supposée être utilisable telle qu'elle. Et en 2-3 mouvements, on va vous donner une adresse sur Internet qui va vous permettre de visualiser de façon transparente ce qui se passe ici. Et voilà comment concrètement un pirate va réussir à hacker la caméra d'un particulier. Il suffit de brancher une clé USB contenant un virus qui va servir à infecter l'ordinateur d'une victime. En fait, ce qu'on a fait là, c'est qu'on a reproduit un scénario réel, c'est-à-dire une personne qui se fera infecter. En fait, on va lui transmettre un document par exemple par voie USB, mais ça aurait pu être par mail, par exemple. Donc on va ouvrir en fait un document malveillant qui contient notre virus. On va le voir qui s'exécute ici. Donc ce programme malveillant va venir récupérer le flux vidéo et l'envoyer sur un serveur distant. Donc je vous propose par exemple de consulter le site que nous avons mis temporairement en place et qui diffuse bien la vidéo. Donc là, on nous voit bien en temps réel. Ainsi, Nicolas Thibault a réussi en l'espace de quelques instants à pirater une caméra de vidéosurveillance que vous pouvez acheter dans le commerce. C'est aujourd'hui tout le paradoxe. Les caméras de vidéoprotection, si elles ne sont pas sécurisées, peuvent devenir notre pire ennemi. Un danger que minimisent les professionnels de ce marché porteur de 6 milliards d'euros. Leur objectif ? Convaincre leurs clients que leurs nouveaux systèmes sont inviolables et efficaces malgré les risques de piratage. Mai 2018, à Lyon. Comme dans beaucoup d'autres villes en France, ce matin s'ouvre un salon sur la vidéoprotection. Après les attentats terroristes, c'est la nouvelle tendance. On cherche par tous les moyens à se protéger. Des caméras high-tech, des logiciels de reconnaissance faciale, des technologies ultra sophistiquées. Tout un arsenal est à présent proposé aux municipalités qui cherchent à assurer à leurs concitoyens le maximum de sécurité. Parmi les intervenants, des élus locaux. Comme le député, ancien juge d'instruction Georges Fenech et la maire adjointe à Marseille. Comment envisageons-nous la ville de demain ? Eh bien, en ma qualité d'adjointe ou maire en charge de la sécurité, je l'envisage d'abord comme une ville sûre avec la vidéoprotection, avec les moyens de géolocalisation, de radio. Les menaces sont toujours très présentes. On pense surtout à la menace terroriste, bien entendu. La délinquance est toujours à un très haut niveau et il ne faut absolument pas se priver des nouvelles technologies très performantes. Le maître des lieux c'est lui, Dominique Legrand, le patron du salon. La technologie permet tout simplement d'aller plus vite, d'être plus efficace. Il n'y a que la technologie qui peut renforcer l'efficacité des dispositifs humains sur le territoire. Vous savez comme moi que si on a une image plein écran, plein cadre de l'auteur d'un phénomène, l'enquête est terminée. C'est un gain d'argent au final. Parmi les personnes les plus intéressées par le salon, c'est deux femmes qui arrivent des Antilles. Judith est fleurette, adjointe au maire et directrice de la police municipale du Lamentin. Une ville en Martinique de 40 000 habitants. Pour elle, la vidéoprotection, ça marche. c'était le vol de l'arrachet autour de l'église parce que vous avez des personnes âgées qui allaient à la messe qui arrivaient depuis 6 heures du matin. Et comme c'est des gens vulnérables, donc les jeunes qui savaient que c'était à cette heure-là et qui savaient que les personnes âgées avaient leurs bijoux ou leurs sacs, ils se pointaient à cette heure-là. Donc quand on a mis les camérailles, avec les camérailles, ils se sont calmés un peu. Donc on a vu rapidement la diminution des vols à l'arrachet. Il y a des affaires qui sont traitées aussi par la police nationale où on voit les résultats. Donc pour nous, c'est tout bénef. Ça rassure aussi la population parce qu'on avait un fort sentiment d'insécurité aujourd'hui qui est en diminution parce que ça les rassure de savoir qu'ils sont sous protection et qu'on peut réagir rapidement. On a vraiment un retour positif. Convaincues que l'œil de la caméra fait dégringoler la délinquance, les deux femmes s'informent des dernières évolutions technologiques afin de ne pas être dépassées. Comme cette alerte ouragan, sonore et très intéressante dans les dom-toms. Ça peut être utilisé aussi pour les écoles. Je vous voyez, là j'ai même programmé les sirènes d'alerte. On peut adresser plusieurs centaines de haut-parleurs. D'accord. C'est comme l'informatique. Il y a trois ans, c'était peut-être très bien. Trois ans, quatre ans après, voilà, c'est dépassé. Il y a de nouvelles choses qui arrivent. Donc voilà, ce sont des systèmes évolutifs, donc on est obligé de fonctionner avec. Pour les deux femmes, le verdict est indiscutable. Installer des caméras à chaque coin de rue est une technique qui fournit d'excellents résultats. Sur la côte d'Azur, on partage ce constat depuis 2007. Car depuis près d'une décennie, Nice est à l'avant-garde de la vidéoprotection. Sur la French Riviera, les touristes comme les riverains sont observés sous toutes les coutures. Grâce à 1962 caméras, rien n'échappe aux objectifs qui scrutent et filment tous les agissements des niçois. De la plus petite infraction aux délits les plus graves. Ici, chaque jour, on se félicite d'avoir installé le CSU, le Centre de Supervision Urbain. C'est là que sont réceptionnées toutes les vidéos. Décortiquées par des équipes d'opérateurs, c'est le règne de la preuve par l'image. Un dispositif impressionnant de lutte, quasiment en direct contre la délinquance, qui permet d'interpeller des gangs de pickpockets. en ce moment, on a beaucoup de groupes de jeunes filles pickpockets qui travaillent en réunion. En visual, on a un groupe de pickpockets qui ont déjà commis des tentatives. On les garde sous vidéoprotection. On va s'apercevoir qu'elles vont rejoindre un petit groupe sur une placette. Elles discutent entre elles quelques instants. On a l'impression qu'une est la meneuse. dans les consignes. Et ensuite, tout le monde se disperse pour aller commettre des vols sur les touristes qui sont porteurs de sacs à dos. L'opératrice connaît bien le mode opératoire de ces gangs de jeunes filles et leurs accessoires pour dépouiller leurs cibles. Les voleuses ont toute une technique pour se cacher quand elles passent à l'action, avec dans l'ordre un plan de la ville ou un journal et ensuite un châle pour dissimuler leur larcin. Quand elles commettent des méfaits, elles mettent les mains sous leur plan ou leur t-shirt ou leur châle. Elles ouvrent les sacs des touristes et des robes qui s'y trouvent. On peut voir clairement l'ombre de la caméra. Elles sont sous la caméra. Elles ne se rendent même pas compte qu'elles peuvent être filmées. Elles sont à la recherche de pro. Donc là, je pense qu'elles sont à l'affût. Elles cherchent. Elles discutent un peu entre elles mais dès qu'elles vont voir quelqu'un passer, elles vont y aller. Et voici très précisément l'utilité des caméras à Nice. Elles filment en direct les délits. Regardez bien cette scène et concentrez-vous sur la jeune femme à la casquette blanche. C'est très rapide, très très rapide même pour nous. C'est difficile à distinguer. Alors, analysons l'action au ralenti. Alors qu'une première voleuse protège sa complice avec un journal, une autre jeune femme à casquette blanche s'empare du portefeuille qui se trouve dans le sac à main d'une touriste aux cheveux blonds. Une fois le portefeuille dérobé, la voleuse glisse discrètement le butin dans son short et se couvre d'un châle pour cacher l'objet volé. La touriste blonde a bien senti quelque chose mais c'est trop tard. Les deux voleuses s'éloignent puis l'air de rien, elles se réfugient alors derrière l'abribus pour récupérer l'argent du portefeuille. Bien à l'abri des caméras. Pendant que la victime désespérée ne sait pas quoi faire, elle vient de réaliser qu'elle s'est faite dépouiller mais elle n'a aucune idée de ce qui a pu se passer et elle ignore complètement l'identité et le visage de ces voleurs. Donc là, on va immédiatement transmettre ce qu'on voit en direct à un équipage pour interpeller les jeunes filles. Elles vont faire comme si rien n'était, bien sûr. Aussitôt alertés par le centre de supervision, les motards interviennent. D'autres collègues sont déjà sur place. La bande de jeunes voleuses vient tout juste d'être stoppée. Oh, 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 oh ! Vous restez là. Asseyez-vous là. Allez. Peep pocket interpellé en flagrant délit qui ont été vus par la vidéoprotection. On voit sur les faits si le vol, il est commis en réunion ou pas. Oui, ils sont... C'est en réunion ? Il y en a une qui l'a distrait pendant que l'autre, elle vole. Bon, c'est bon. On a les circonstances aggravantes. Très bien. C'est une fois de plus la vidéoprotection qui a constaté en flagrance le vol qui s'est commis à l'arrêt de bus. Donc on a pu arriver rapidement et interpeller ces 4 auteurs qui ont commis le vol en réunion. La victime, une touriste suédoise, vient à l'instant de récupérer son portefeuille. A première vue, les voleuses ont laissé les cartes bancaires pour ne choisir que les espèces. Vous avez toutes vos cartes de crédit ? Juste 20 euros. Oui, 20 euros. Elle a pris 30 euros ? Il manque 20 euros qu'elle a sur elle. Tout ce qui est cartes et tout à la tour. En fait, elle s'est rendue compte du vol, la dame. Oui, je marchais, j'avais mon sac comme ça et j'ai senti quelqu'un et ensuite, je me suis retournée et je les ai vus. Ici, autour du rond-point, nous avons beaucoup de caméras de police et elles ont tout vu. Ah, vous avez vu ? Donc vous allez venir avec nous quelques minutes dans notre voiture. Vous allez au poste de police et vous allez déposer plainte. Venez avec nous 10 minutes et vous pourrez y aller. OK. Surprise pour les policiers, la touriste ne serait pas l'unique victime. Voilà. Hein ? 120 euros. Vous êtes pris quoi, là ? Un soutien-gorge, 120 euros. Comme d'habitude, elle dissimule toujours un soutien-gorge de toute manière. Donc un portable et 120 euros. Bon, on va les écarter. Ainsi, grâce au centre de supervision, la petite bande dehors, la loi a été neutralisée. Autre avantage, la vidéoprotection offre la preuve du vol par l'image. Et si maintenant, c'était à vous de filmer ? Car ce que vous ignorez sans doute, c'est que demain, c'est vous-même qui pourrez devenir acteur de cette vidéoprotection. Car c'est le futur. Les Smart City, autrement dit les villes intelligentes avec tous les équipements publics connectés, débarquent en France. Cette année à Dijon, avec le concours de l'entreprise Bouygues. Et ce clip ? Le principe ? Tous les équipements de la ville sont pilotés par un unique poste de commandement qui gère l'éclairage. Les feux rouges et les bornes escamotables. Grâce notamment à 269 caméras. La grande nouveauté, c'est le simple citoyen qui est mis à contribution. Si par exemple, on a une alerte, un citoyen qui nous dit qu'il a vu des ordures sur le sol, il peut envoyer un message au poste de commandement centralisé, le PCC. Et puis, un agent, à partir de la liste des alertes, va pouvoir, suivant une procédure, agir sur les équipements. Par exemple, dans le cas d'un accident, si on veut baisser une bande escamotable pour faire passer les pompiers, la police, différents services, on peut le faire à distance. On peut agir directement sur le système. On peut passer le feu à l'orange. Des interactions entre le citoyen et un poste de commandement qui règle les alertes. le concept vient d'Israël, une application sécuritaire où on demande à tout citoyen de signaler le moindre incident dont il est le témoin, comme le montre cette pub. Ici, un homme vient de voir un blessé sur la chaussée. Il envoie alors une vidéo prise avec son portable au centre de supervision qui reçoit les images. L'accident est localisé, le simple citoyen donne l'alerte, les secours arrivent immédiatement sur place. A Nice, théâtre d'un carnage en juillet 2016 qui a fait 86 morts et 400 blessés, les caméras n'ont pas empêché le massacre sur la promenade des Anglais. La vidéoprotection n'a pu stopper le poids lourd qui a écrasé des hommes, des femmes et des enfants. Alors, pour parfaire son système de sécurité, la mairie a tenté de mettre sur pied un système similaire à l'application israélienne. Mettre à contribution près de 2000 citoyens en leur demandant de tester une application sur leur smartphone. Son nom ? Reportee. L'application permet d'être en lien audio et vidéo avec le centre de supervision urbain de la police municipale. Afin de dénoncer en temps réel une incivilité, une infraction, un délit dont ils seraient les témoins. Une méthode inédite qui divise la population. pour moi, je pense qu'il y a besoin d'une application particulière et que ça puisse vraiment changer quelque chose. Moi, je crois que c'est notre rôle aussi d'aider un peu pour la sécurité. Voilà. C'est aussi à nous de le faire. Je pense que les gens doivent être épillés, être suivis, être pistés. Les gens se surveillent entre eux. Ça fait partie de la sécurité pour tout le monde. Chez les Niçois, le sujet fait débat. Et au sein de l'opposition municipale aussi, on a vite fait de dénoncer Reportee comme un système liberticide. À commencer par le communiste Robert Ringer. C'est bien d'avoir des super applications qu'on met dans les mains de 2 000, 3 000 personnes. Mais si on n'a personne à l'arrivée pour s'occuper, pour traiter les images, on arrive dans une espèce d'usine à gaz qui ne sert en définitive à rien. La délation généralisée, une inquiétude partagée par d'autres membres du collectif. Ladislas Polski, médecin généraliste et président départemental du mouvement républicain et citoyen. Non, on ne peut pas vivre dans une société où tout le monde peut dénoncer tout le monde à la police. Imaginez que votre voisin vous veuille du mal pour une histoire de clôture ou je ne sais quoi. Eh bien, pourra-t-il peut-être utiliser cette application pour régler des comptes avec vous ? Non, ça n'est pas possible. Patrick Allemand, conseiller municipal socialiste de la ville de Nice, va lui encore plus loin dans ses critiques. On va demander à tous ces citoyens de devenir quelque part des auxiliaires de la police nationale ou de la police municipale. Et ça, je trouve que c'est quand même dangereux quand on n'a pas de formation et quand en plus on n'a pas les mêmes sensibilités, les mêmes critères d'appréciation et d'intervention. C'est pour ça qu'il risque d'y avoir un véritable dérapage. Levé de bouclier chez les opposants au maire, signature d'une pétition, un courrier est adressé aux défenseurs des droits pour faire cesser l'application. Le 21 mars 2018, la CNIL, la Commission nationale informatique et des libertés, demande l'arrêt de l'expérimentation jugée trop intrusive. Reporti était susceptible de faire courir des risques réels pour des personnes dénonçant des incivilités ou des situations critiques dont elles étaient les témoins. Si certains en France refusent l'application, d'autres à l'étranger sont moins regardants, avec la création en 2017 d'un système controversé sur un lieu de travail. Cela se passe en Europe, près du nord de la France, en Belgique. Nous sommes à Malines, près d'Anvers, à 300 km de Paris, un village des Flandres bien typique et pourtant ici, c'est vraiment le 21e siècle. Une nouvelle ère où le papier et le plastique appartiennent au passé. La preuve, la manière dont ce salarié pénètre dans son entreprise. Non, vous n'avez pas rêvé, Driss, 30 ans, vient bien d'entrer dans sa société juste avec sa main, sans jamais sortir un badge. Et ce n'est que le début, car une fois dans les locaux, ce jeune trentenaire va refaire la même opération. Regardez, il va allumer son ordinateur sans jamais taper son mot de passe. Driss est, comme plusieurs des employés de cette start-up, c'est un salarié avec un petit détail différent sous la peau. C'est un implant que l'on utilise pour entrer au bureau. On peut l'utiliser pour d'autres trucs. Par exemple, je peux vous montrer ma carte de visite. Je scanne juste ma puce et ça, ce sont des informations qui sont à l'intérieur. Ça ne se voit pas vraiment comme vous pouvez le voir. Je n'y pense pas. Vous le sentez, mais cela ne me dérange pas. Driss est l'un des huit employés à cette reportée volontaire, tout comme Mario, lui aussi équipé. Pour moi, cela n'a que des avantages. Je n'ai pas utilisé les badges ou d'autres choses de ce genre. J'aimerais bien que cela ouvre ma voiture, mais ce n'est pas encore possible. Peut-être un jour. Oui, vraiment, j'aime ça, parce que je suis vraiment unique et personne d'autre n'a ça. L'homme qui a lancé ce système qui pose beaucoup de questions, c'est lui, le patron, Vincent Nice. Un dirigeant dynamique de 28 ans qui a décidé de glisser sous son épiderme et celle de quelques-uns de ses salariés cet objet miniature presque indétectable. C'est vraiment un tout petit tube de verre de la taille d'un grain de riz. Ce sont des très petits composants électroniques, mais ce n'est pas magnétique. Si vous passez une IRM dans un centre médical, vous n'allez pas exploser. C'est comme une puce que l'on met sur un cheval, par exemple, et ça transmet un signal digital qui transfère toutes vos données. Mais pourquoi cette idée critiquée par la Ligue des droits de l'homme ? Au départ, tout le monde oubliait ses clés et les clés à remplacer c'était chers, ça coûtait 50 euros. Donc on a installé un système de badge. C'était super cool. Ça a été installé en quelques heures et après quelques semaines, tout le monde oubliait son badge. Donc la technologie est venue au secours des gens et l'idée un peu folle est née. Pourquoi ne pas implanter une carte dans nos mains ? Nous avons fait des recherches sur Internet et il y avait juste une société américaine un peu dingue qui a utilisé sur les humains les puces qu'on place sur les animaux. Donc on en a commandé 10 ou 15 puces avec des seringues. On voulait les implanter nous-mêmes mais c'était un peu compliqué. On a cherché des professionnels de la santé. Nous sommes allés dans un centre médical mais personne n'était vraiment partant pour le faire. Alors comment l'homme qui voulait implanter des puces sous la peau a-t-il réussi alors que le corps médical a mis son veto ? Tout simplement en faisant appel devant les médias à un spécialiste de la peau qui a l'habitude de l'épiderme humain et qui évite de vous faire mal. Un tatoueur qui maîtrise parfaitement le piercing et qui est capable de vous installer entre le pouce et l'index un minuscule tube de verre de la taille d'un grain de riz qui coûte près de 100 euros. L'opération ne nécessite pas une anesthésie ce n'est pas douloureux et cela ne dure que quelques minutes. En Belgique c'est un vide juridique qui a permis à ce projet de voir le jour. Quant au risque de dérive de porter sous la peau une puce qui vous piste Vincent ne veut pas en entendre parler. Oui bien sûr ça peut sembler un peu étrange mais aujourd'hui tout le monde a un smartphone. Si vous allez sur Google Maps il y a tout l'historique de vos déplacements. Si vous allez sur localiser mes amis sur votre iPhone c'est un peu effrayant. Je vois même ceux qui sont sur Snapchat ou d'autres applications. Vous pouvez voir où se trouvent vos amis. Je pense que c'est bien plus effrayant car les gens ne s'en rendent pas compte. En France la puce sous la peau est considérée comme hors la loi. Argument invoqué cela nécessite une intervention sur le corps humain en dehors de toute finalité médicale. Il est vrai qu'en matière de surveillance au travail dans l'Hexagone le véritable fléau ne se résume pas à une puce mais plutôt à des caméras intrusives. Dans ce bâtiment à Paris où siège la CNIL la Commission nationale informatique et liberté on est particulièrement attentif à l'espionnage des salariés. Bonjour Elsa. Bonjour Daniela. Je viens de voir parce que je voudrais parler de cette plainte avec toi tu sais sur la messagerie le fait que l'employeur ait pas supprimé la messagerie. Daniela Parot est la chef du service des plaintes. Chaque année la CNIL en reçoit près de 8000 et 59% des plaintes de travail concernent la surveillance des salariés. On a une majorité de plaintes sur la vidéosurveillance c'est une thématique qui revient régulièrement qui est en hausse donc c'est le plus gros motif de plainte de travail. La CNIL va examiner chaque plainte au cas par cas et déterminer s'il y a réellement atteinte à la vie privée du salarié. Un salarié même dans le cadre de son travail a le droit à un certain respect de sa vie privée et typiquement la vidéo vient impacter cette vie privée dans certains cadres. On voit évidemment qu'un système de vidéo dans des toilettes ça n'est pas proportionné. Un système de vidéo dans les salles de pause alors que les personnes sont censées se relaxer prendre leur déjeuner ça n'est pas proportionné. Qu'un système de vidéo dans un local syndical ça n'est pas proportionné. Donc c'est ça que nous allons vérifier. Dans des cas très spécifiques en revanche la loi autorise votre employeur à installer des caméras de vidéosurveillance dans son entreprise pour protéger les biens et les personnes. Par exemple dans les centrales nucléaires oui il y a de la vidéo en permanence mais c'est justifié. Dans par exemple des endroits où on va manipuler des choses qui ont une valeur de l'or que ça fine de manière permanente les mains les valeurs ça c'est possible. Donc il faut vraiment que la caméra soit proportionnée à l'objectif qui est défini par l'employeur. Voilà pour la loi. Mais dans la réalité l'application de l'arsenal juridique se révèle souvent plus complexe. Surtout lorsque les patrons ont de bonnes raisons de croire que leur personnel commette des délits sur leur lieu de travail. Comme ce dentiste inquiet de voir que des médicaments disparaissaient au sein de son cabinet. Il n'avait aucune idée de qui pouvait le voler et ce sont les images qui vont lui fournir de précieux indices. Regardez. Cette femme de ménage qui inspecte dans un premier temps tous les placards puis trouve enfin ce qui l'intéresse au fond de la pièce dans un tiroir à savoir les fameux médicaments. Pour ne pas se faire prendre vous allez voir qu'avant de poursuivre son ménage la voleuse glisse son butin dans son soutien-gorge. Depuis la femme de ménage a été licenciée par le cabinet dentaire. Autre lieu où la vidéoprotection joue les détectives privés. Les commerces et plus particulièrement les bars les restaurants où circulent souvent des espèces où il est facile de vider le tiroir caisse. Ce document a été filmé la nuit en dehors des horaires d'ouverture. Un commis du restaurant a ouvert la porte à deux de ses amis. Et voilà ce que nous montre la caméra au-dessus de la caisse. Ils font main basse sur les pourboires destinées au personnel. Les trois voleurs ont été démasqués. Deux exemples qui semblent montrer tout l'avantage pour les dirigeants d'une entreprise d'installer de la vidéoprotection dans leurs locaux. Une arme a priori redoutable non seulement contre les cambrioleurs mais aussi contre certains salariés indélicats. Mais parfois ce n'est pas toujours aussi évident. Où commence véritablement la sécurité de la société et le flicage des employés ? Voici l'histoire d'un salarié de la société orange qui souhaite conserver l'anonymat. Nous l'appellerons Michel. Son travail installait Internet chez des particuliers. lorsque tout à coup son entreprise lui impose un nouveau dispositif. L'entreprise a fait installer au début sur les véhicules neufs qu'on recevait et ensuite après sur tous les autres un petit boîtier qui est quelque part sous le tableau de bord donc qu'on ne peut pas atteindre et qui était censé géolocaliser la voiture. On se demandait à quoi ça peut servir d'être géolocalisé et les réponses ont été bon c'est pour savoir les kilométrages de la voiture et en disant mais de toute façon c'est pas pour vous suivre c'est qu'au niveau technique pour la voiture ce qui était ce qui nous a assez surpris et donc on en a causé entre nous. En fait on s'est posé des questions sur la réelle utilité. En fait ce que veut imposer l'entreprise à ses salariés comme à ses clients Orange le dévoile dans un spot avec notamment la mise en place d'un petit boîtier qui se glisse sous le capot de votre voiture un boîtier qui permet de déterminer le kilométrage précis et la consommation de carburant mais surtout il offre un service très spécial pour les patrons qui ont une flotte de véhicules la géolocalisation. La géolocalisation permet une amélioration de la productivité votre flotte est visible en temps réel dans le monde entier. Vous pouvez néanmoins protéger la vie privée de vos salariés. C'est la pub qui l'assure promis juré avec le boîtier votre patron ne vous espionne pas. Un discours qui n'a pas rassuré les syndicats d'Orange et notamment les membres de Sud. Christian Pigeon a immédiatement trouvé inquiétant ce boîtier. Surtout lorsque Michel et un autre employé sont allés lui confier leur crainte d'avoir un mouchard sous leur capot. Donc Orange avait décidé de proposer un boîtier sur les véhicules au prétexte qu'il s'agissait d'aider les salariés à améliorer leur conduite à favoriser l'éco-conduite comme on dit. La vraie raison c'est de nous faire travailler un maximum qu'il n'y ait pas de temps de pause et qu'on travaille le plus possible qu'on sache en permanence où on est. On n'est pas des enfants, on n'a pas besoin d'être comme ça suivi à la trace. C'est toujours un problème ça. parce que si notre responsable voit que la voiture ne roule pas pendant un quart d'heure ou ne se déplace pas tellement c'est qu'est-ce que tu faisais ? Donc il va falloir expliquer qu'on était dans un embouteillage et la confiance qu'il peut y avoir entre l'irresponsable et le personnel va disparaître. Donc ça crée un climat de travail très désagréable. C'est sûr qu'il y a des gains de productivité qui sont totalement liés à ces nouveaux outils. Mais bon, là, il y a les deux aspects, les gains de productivité et la surveillance des salariés. Inquiets, les salariés syndiqués décident de porter l'affaire devant la justice, épaulés par cette avocate, maître Alvarez, qui dénonce non seulement une surveillance excessive au travail, mais également des atteintes à la vie privée. Il y avait une atteinte excessive aux libertés fondamentales puisque les salariés qui avaient à disposition un véhicule de service ou de fonction dans le cadre de leur déplacement dans leur vie privée ne pouvaient pas désactiver le boîtier. L'avocate a obtenu gain de cause et Orange n'est pas la seule à avoir été épinglée par la justice. Ikea se retrouve aussi sur la sellette pour s'être lancée dans une vaste entreprise d'espionnage de ses salariés. Enquête illégale sur des candidats à l'embauche chez Euro Disney. Fichage des salariés aux commentaires accablants chez le roi Merlin. Brace les électroniques pour surveiller l'activité des salariés et de ses entrepôts chez Amazon. Car la loi sur la protection des données personnelles a changé depuis le 25 mai 2018. Et la garante de nos libertés, la CNIL, est prête à dégainer des sanctions car elle ne plaisante pas avec ses surveillances illégales. Si l'organisme ne prouve pas qu'il s'est mis en conformité, on va passer sur des procédures de sanctions. Les sanctions peuvent aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires d'une entreprise. Donc ce sont des grosses sanctions. Ainsi, les entreprises n'auraient pas le droit de surveiller à leur insu et sans raison valable leurs salariés. Mais qu'en est-il des cas de particuliers qui embauchent du personnel ? Depuis de nombreuses années, il y a un métier qui est particulièrement placé sous surveillance, celui d'assistante maternelle ou baby-sitter. Ces images sont choquantes et pourtant elles sont bien réelles. Pour la plupart, elles viennent des Etats-Unis et finissent sur Internet. On y voit des nounous maltraiter les enfants qu'elles gardent. Comme sur cette vidéo où la nourrice place du fil barbelé et des planches à clous autour du lit de l'enfant pour l'immobiliser. En France, ce phénomène existe aussi et fait la une des journaux. De plus en plus de parents qui ont des soupçons sur leurs nounous se mettent à les filmer à leur insu. Dans la région parisienne, cette femme que nous appellerons Valérie est la maman du jeune Louis. Il y a quelques années, cette mère de famille faisait garder son fils à leur âgé d'un an avec les enfants d'un couple d'amis par une nourrice en qui elle avait toute confiance. Valérie pensait vraiment avoir trouvé la nounou idéale. Irréprochable, la nounou, parfaite. Vraiment tout le temps ponctuelle, elle ne faisait pas de faux pas, elle semblait très bien. Jusqu'à ce jour où Valérie doit retourner à son domicile plus tôt que prévu. Donc un jour, je suis rentré à l'improviste à la maison et j'ai tendu l'oreille pour savoir, pour écouter un peu ce qui se passait et à ce moment-là, j'ai entendu que la nounou vociférait ou insultait quelqu'un. Donc j'étais très surprise. Donc je me suis précipité d'ouvrir la porte de l'appartement et quand j'ai ouvert, je l'ai trouvé ici et à côté d'elle, il y avait mon fils qui était par terre. Je me suis dit, elle était en train de parler à mon fils. Donc j'hallucinais, mais non, mais c'est pas possible. Donc c'est à partir de ce moment-là que je me suis mise à avoir un énorme doute. et on décide de filmer la nounou pour savoir vraiment comment elle se comportait avec eux. On nous a prêté une caméra. C'est une caméra qui ressemble un peu à ce type d'objet. Donc on peut confondre avec un radio-réveil et pour que ça passe inaperçu, on était venu le positionner à cet endroit, ici, de façon à couvrir d'une manière assez large l'ensemble des pièces de la maison, le salon, la salle à manger, la cuisine et l'entrée sur la chambre. Nous avons retrouvé des extraits de la vidéo enregistrée à l'époque et voici ce que la mère de famille a découvert. On s'est rendu compte qu'elle passait quand même la majorité de sa journée positionnée ici, en train de canoter sur l'ordinateur et à chatter avec d'autres personnes. Sa personnalité était complètement différente, c'était plus du tout la même personne et quand les enfants de temps en temps la sollicitaient, ils s'approchaient d'elle pour lui parler et elle les repoussait à donner une petite tape sur la tête en disant « Mais laisse-moi, fiche-moi la paix, je suis occupée. » Et on voyait les enfants qui étaient par terre livrés à eux-mêmes et personne pour s'occuper d'eux. Nos enfants étaient en danger. Il aurait pu avoir une fenêtre ouverte, ils auraient pu grimper sur la fenêtre et peut-être tomber du balcon. Elle ne l'aurait pas vue parce qu'elle était dos à eux puisqu'elle passait sa journée sur Internet. Et on voyait les enfants errer et puis parfois mon enfant qui était tout petit pouvait se plaindre, elle balançait un bout de pain comme un chien pour qu'il se taise et que ça lui occupe la bouche concrètement. Donc c'était scandaleux. Et après, on a découvert aussi parmi ses mouvements, donc elle était devant l'ordinateur, mais il y avait d'autres mouvements où parfois, on voyait très clairement qu'elle faisait les poches de mes manteaux et qu'elle faisait aussi les poches de mon sac à main et qu'elle fouillait aussi dans les placards. Enfin voilà, c'était... On a découvert une toute autre personne. On s'est dit que ce n'est plus possible et c'est l'intérêt de nos enfants qui priment sur notre organisation, le travail, la logistique. Enfin voilà, on s'est dit qu'elle ne gardera pas nos enfants un jour de plus. Suite à cette mauvaise découverte, la nourrice a été licenciée sur le champ. Et même si Louis n'avait qu'un an à l'époque, Valérie s'interroge encore aujourd'hui sur les séquelles qu'ont pu laisser ces événements à son fils. Est-ce que tu penses qu'on a bien fait de mettre la caméra ? Oui. Pourquoi tu penses qu'on a bien fait ? Parce que ça tirait les cheveux de Pauline. Comment ? Je n'ai pas entendu. Parce que ça tirait les cheveux de Pauline. Qu'est-ce qui tirait les cheveux de Pauline ? Ben, la nounou. La nounou, est-ce que c'est normal de tirer les cheveux des enfants ? Non ? On a le droit ? On n'a pas le droit de le faire ? On n'a pas le droit. On se pose toujours la question de savoir si ça peut avoir des conséquences sur sa personnalité, sur sa façon d'être. Est-ce que ça peut le traumatiser d'une certaine façon ou non ? Donc, le fait d'en parler, je considère que ça nous permet de libérer peut-être la parole ou peut-être des sentiments et de toute façon, quand il y a un problème, c'est bien d'en parler plutôt que de le cacher. L'histoire de Valérie n'est pas un cas isolé. Mais parfois, il arrive aussi que les nounous se rebellent et déposent plainte contre les parents qui les ont espionnés à leur insu. Alors, que faire dans ces cas-là ? À Lyon, maître Bertrand a défendu des parents poursuivis par l'assistante maternelle qu'ils embauchaient pour atteinte à la vie privée. Le tribunal a relaxé mes clients en estimant, effectivement, qu'ils n'avaient pas eu la volonté de porter atteinte à la vie privée de l'assistante maternelle. C'est la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui, elle, admet comme mode de preuve l'installation de procédés clandestins parce que cela peut permettre, c'est un moyen de preuve qui peut être utilisé par des services d'enquête. En clair, la justice peut estimer que vous avez le droit de filmer une assistante de manière illégale si vous la soupçonnez d'un crime ou d'un délit. Comme c'est le cas ici. Pour le reste, vous pouvez, à vos risques et périls, choisir de basculer dans l'espionnage illégal. En 2015, selon un sondage, un quart des Français admettaient avoir déjà espionné le téléphone de son conjoint. Et pour se procurer du matériel d'espionnage, rien de plus simple. Des magasins spécialisés ont vu le jour. Ils sont une petite dizaine dans l'hexagone. comme ici, à Lyon. Depuis 2012, Nils gère cette boutique. Aujourd'hui, il conseille une nouvelle cliente. Le traceur, oui, mais il enregistre aussi, les fêtes. Il enregistre pas ? C'est vous qui écoutez en direct ? Eh bien, écoutez, j'hésite un peu. Cette femme qui souhaite rester anonyme cherche un mouchard pour espionner son conjoint. J'ai un gros doute sur mon conjoint. Je pense qu'il a une maîtresse, mais en plus de ça, avec ses amis, il s'amuse beaucoup. Il me ment énormément, donc voilà. Sur où il va, quand il va, à quelle heure, j'aimerais bien savoir. Et c'est dans le but de le confondre et de le mettre devant ? Non, même ça, c'est juste pour moi, pour savoir s'il vraiment me ment ou pas. Levez le doute. Ouais, exactement. Après le confondre, je sais pas. Je pense que, ouais, peut-être, à la fin. Quand j'ai eu les bagages devant la porte. Faut blesser, bien sûr, je n'en compte pas. Mais ouais, non, c'est juste pour moi, ouais. Pour moi, ça va. Caméra discrète planquée dans un bouton ou une montre, lunettes, thermomètres ou encore casquettes, micros ou trackers GPS. Il y en a pour tous les goûts et à tous les prix, de 24 euros la simple clé USB, jusqu'à 40 000 euros pour du matériel quasi militaire. Aujourd'hui, on peut espionner n'importe qui à son insu, tant le matériel est insoupçonnable. Donc, cette caméra, c'est une station météo avec une caméra motorisée sur le dessus qui tourne, mais on ne s'en rend pas compte. C'est invisible. Par contre, si je prends une boîte d'allumettes, je mets juste cette boîte d'allumettes de façon à ce que vous puissiez voir la caméra qui bouge. Parce que si on ne met pas la boîte d'allumettes, on ne se rend même pas compte que ça tourne. Et donc, sur l'écran, on visionne directement. Tac. Donc, ça permet d'avoir une vision globale d'un salon, d'une pièce, et de regarder à gauche, à droite, vérifier tout en étant hyper discret. et d'être à des milliers de kilomètres de chez soi pour vérifier ce qui s'y passe. Oui, puisque donc, on peut... Ça passe bien Internet. On peut regarder à distance ce qui se passe... Par Internet. Par Internet, oui. Téléphone portable ou tablette, au choix. Du moment qu'on a Internet sur la tablette ou téléphone, bien sûr. Et certains produits se vendent même comme des petits pains. Donc, parmi les produits les plus vendus, on va avoir le traceur, un classique. Donc, on met une puce téléphone à l'intérieur et le système magnétique est assez puissant. On colle ça sous un véhicule ou sous un siège du véhicule et à chaque fois qu'on demande la position, ça fait des points sur une carte et on peut retracer toute la journée de la personne. Mais pour ne pas être démasqué, voici l'accessoire idéal. C'est simple. Petit stylo basique, qui est écrit, on tourne la mine, hop, on peut écrire là. Et en fait, à l'intérieur, ici, vous avez une caméra qui filme en HD. On le branche directement en USB. Donc, somme d'utilisation, je vais vous montrer ce que ça donne. Hop, on va l'éteindre. On le branche sur un ordi. Ah, vous nous avez fini là ? Oui. Ce qu'on appelle l'arroseur à arroser. Notre équipe de tournage vient d'être piégée à son insu. Grâce à ces objets très discrets, impossible de savoir que l'on est espionné. sans caméra cachée ni micro miniature, il peut arriver que l'on vous observe chez vous grâce à votre réfrigérateur, votre aspirateur ou votre four à condition qu'il soit connecté, c'est-à-dire branché sur Internet. Pour découvrir comment des appareils électroménagers peuvent devenir nos espions, direction la Côte d'Or à 300 kilomètres de Paris. Dijon, en plein cœur du centre-ville. C'est ici que vit Nicolas, jeune chef de projet dans une entreprise spécialisée dans les nouvelles technologies. Dès sa sortie de l'ascenseur, il va ouvrir la porte de son appartement, non pas avec une clé, mais à distance, avec une simple télécommande. Et ce n'est que le début. La voix qu'il accueille n'est pas celle de sa femme, mais l'assistant vocal qui contrôle entièrement la maison. Lumière, télévision et même volet roulant s'activent dès que Nicolas franchit la porte. On est dans un appartement qui est connecté entièrement. Alors, l'avantage, c'est que quand on rentre par exemple chargé, la lumière s'allume automatiquement quand on ouvre la porte. quand on a notre enfant dans les bras et qu'on se déplace dans les pièces qu'on doit aller la changer, etc., quand on ouvre la porte, c'est pareil, la salle de bain va s'allumer automatiquement. Et c'est plein de petites choses. Le contrôle local aussi va nous permettre tout simplement d'y rallumer la télé et puis la télé va s'allumer. Et ça, c'est vrai que c'est génial. Un équipement qui a coûté 2000 euros à Nicolas. Des prix 10 fois moins cher qu'il y a 20 ans. Car l'appartement de Nicolas est connecté du sol au plafond. Des simples détecteurs de fumée en passant par l'aspirateur et jusqu'à ce petit cadre photo qui cache bien son jeu. Et simplement, en faisant ce geste-là, on va pouvoir directement fermer les volets ou ouvrir les volets ou des choses comme ça. Et donc, on peut lancer tous les scénarios que l'on souhaite. Mais l'objet connecté qui reste très prisé des particuliers à l'heure actuelle, c'est la caméra de vidéosurveillance. Alors ici, nous avons une caméra qui est l'une des caméras que nous avons dans l'appartement. Et c'est vraiment le moyen de pouvoir se rassurer sur le fait que tout va bien dans l'appartement, notamment quand on est en déplacement en week-end ou en vacances. Et on a la possibilité de visualiser en fait la totalité des caméras via l'application sur le smartphone. Et donc, c'est un vrai plus de savoir que tout va bien. Mais si Nicolas peut voir ce qui se passe à son domicile à distance, est-ce que d'autres le peuvent aussi ? Nous avons pris rendez-vous avec Julien, 24 ans, jeune expert en sécurité informatique. Il va tenter de pirater l'appartement de Nicolas avec son autorisation depuis la brasserie qui se trouve à 50 mètres de chez lui. Il disait en fait que ça va être de créer un réseau Wi-Fi qui a exactement le même nom que le sien. Donc je vais utiliser un outil qui permet justement de dupliquer ce réseau Wi-Fi. Ça a été développé par des hackers. Donc j'ai juste à le sélectionner, cliquer sur entrer. Donc il y a maintenant un point Wi-Fi qui a le même nom que celui de Nicolas qui est présent. On va demander à Nicolas quand il se connecte de faire une mise à jour. Et en fait, dans cette mise à jour, avant de la faire, il va devoir rentrer le mot de passe de son Wi-Fi. Je vais recevoir en fait ce qui tape, mais lui n'aura pas de virus ou autre sur son PC. C'est vraiment, je vais recevoir uniquement ce qui tape. C'est la technique dite de l'hameçonnage et du phishing, très répandu chez les hackers. Une fois le mot de passe récupéré, Julien va rentrer l'adresse IP de la box internet de Nicolas dans un autre logiciel qui va scanner tous les appareils connectés à la box. L'objectif, c'est d'aller chercher un objet qui serait mal configuré, comme une caméra par exemple. Et si elle est mal configurée, on va pouvoir voir ce qui se passe chez lui, l'observer dans son salon, dans sa cuisine, contrôler l'aspirateur, etc., en fonction de ce qui est mal configuré. Au bout d'une demi-heure, Julien peut enfin voir et avoir accès à la liste des objets connectés à la box de Nicolas. Alors, j'ai pu prendre le contrôle d'une caméra grâce au réseau Wi-Fi parce qu'elle n'avait pas de mot de passe, elle n'était pas configurée. Du coup, là, on peut voir, quand je clique sur live vidéo, on peut observer Nicolas qui est dans son salon. Nicolas est loin de se douter qu'il est observé en ce moment même par Julien via la caméra située à côté de sa télé. Mais Julien ne va pas s'arrêter là. Il a maintenant accès au système qui gère tout l'appartement de Nicolas. Il va donc pouvoir prendre le contrôle total des objets connectés. Ça va de l'aspirateur en passant par la télé, les lumières, etc. Et là, je vais montrer comment on peut jouer avec son aspirateur, par exemple. là, je vois qu'il y a ces lumières. Donc là, je vais cliquer sur on pour allumer les lumières dans sa cuisine. Sans oublier les volets roulants que Julien prend un malin plaisir à refermer en plein jour. Une expérience qui a semblé être un véritable jeu d'enfant pour notre expert en sécurité informatique. Alors là, ça a été très rapide dans ce cas-là parce que du coup, Nicolas a joué le jeu pour la démonstration. Par contre, dans une situation réelle, ça peut être très long le temps que, par exemple, une personne se connecte sur mon faux wifi, ça peut être très très long. Ça peut prendre des semaines, des mois. C'est pas un jeu d'enfant, on va dire, de pirater des objets connectés qui n'ont pas les mots de passe par défaut. Par contre, dans le cadre d'objets connectés qui ont les mots de passe par défaut, là, c'est un jeu d'enfant et en trois minutes, de se régler. S'il y avait une seule règle à retenir sur les objets connectés, quand on achète un objet connecté, on change le mot de passe. Mais quel peut être vraiment l'intérêt de pirater à distance par l'intermédiaire d'un hacker, votre aspirateur, votre téléviseur ou tout autre appareil électroménager ? Pour avoir une explication, nous retournons à Lyon chez Nicolas et Hamid, nos spécialistes qui en un tour de main peuvent faire fonctionner votre théière en bas de chez vous avec un ordinateur. N'importe quel objet connecté qui peut être le plus ludique, le plus simple possible, s'il se fait pirater, ça représente un danger du fait qu'il ouvre une porte, notamment pour un cambrioleur qui, potentiellement, en piratant l'objet et en visualisant son état, va savoir si la personne qui est propriétaire du logement est présente ou pas. Une lampe qui est allumée, un aspirateur qui tourne, un frigidaire qui commence à faire des achats sur Internet. Donc, suivant l'état, normalement, ces données sont précieuses, elles ne devraient pas être exposées à l'extérieur. Le cambrioleur va s'apercevoir qu'il peut intervenir et intervenir vite de manière générale. À l'horizon 2019, l'Hexagone devrait compter 30 millions de maisons connectées pour un marché de la maison intelligente estimé à 6 milliards d'euros, selon une étude datant de 2016. Mais il y a encore plus surprenant dans la famille des nouveaux objets connectés. Un compagnon de notre quotidien, la voiture. On ne le sait peut-être pas toujours, mais aujourd'hui, la plupart des modèles qui sortent des usines sont truffés d'électronique. En 2017, on comptait 800 000 voitures connectées dans l'Hexagone. Mais c'est à partir de cette année que le marché commence réellement à exploser. Et en 2021, on comptera près de 9 millions de voitures de ce genre. Et parmi les marques qui dominent le marché, voici cette voiture de luxe. Elle est l'une des plus connectées et sécurisées du monde. Gaël est à cœur professionnel. Il collabore notamment avec l'armée de l'air et il a accepté pour nous de se livrer à une démonstration prouvant une incroyable faille dans ses nouveaux véhicules. Lucille a bien voulu pour nous servir de cobaye en faisant un tour avec cette voiture. Pendant ce temps-là, Gaël se met en place dans un bureau avec son matériel et se prépare à la démonstration. Je vais utiliser un sous-système de la voiture pour mettre en défaut en fait la conductrice. En l'occurrence, on aurait pu attaquer les pneus, on aurait pu attaquer un autre système, notamment la clé. Là, on va attaquer la bande FM pour générer un message, couper la radio et forcer le conducteur à s'arrêter ou mettre en défaut sa conduite. La radio, le moyen idéal pour attaquer un véhicule. Non seulement, le hacker n'est pas obligé d'être à proximité, mais l'attaque peut être distante de plusieurs centaines de mètres. Alors, ce que j'utilise, c'est un tout petit ordinateur de poche qui va créer en fait une porteuse, donc une fréquence radio identique à celle de la bande FM. Donc là, en l'occurrence, c'est qu'elle est sur une fréquence radio propre. Et cette porteuse, on va la moduler pour pouvoir faire semblant d'émettre des trames textes qui sont normalement dédiées au nom de la radio et au titre de la chanson qui est en train de passer. Ce petit ordinateur va générer ce signal qui va être suffisamment puissant pour être entendu par l'autoradio. Gaëlle met son plan à exécution. Résultat, au même instant dans la voiture de Lucille, quelque chose ne va pas se passer comme d'habitude. La musique s'interrompt soudainement. Lucille le remarque immédiatement. C'est assez bizarre, je ne comprends pas d'où ça vient, comment c'est possible. C'est assez inquiétant. Une première étape qui intrigue la jeune femme, loin de se douter que Gaëlle manigance un mauvais coup. Je vais lancer un logiciel et je vais lui dire à quelle fréquence je veux émettre. Donc là, ça va être 91.4 MHz et je vais lui transmettre le message que je souhaite envoyer à l'autoradio, en l'occurrence un défaut moteur. « Veuillez vous garer ». Et on envoie et donc là, l'ordinateur exécute un programme qui va se caler à la bonne fréquence et commencer à émettre le bon message. Ce message va être reçu par l'autoradio et tant que je n'interromps pas ce programme, il continue en boucle à diffuser le nom de radio et le message à la fréquence que je lui commande. C'est assez perturbant et assez inquiétant surtout quand on est en train de rouler comme ça. On se demande ce qui se passe. C'est surtout qu'on ne sait pas trop comment réagir pour pouvoir sortir de cette situation-là. Pour plus de sûreté, Lucille décide de suivre l'ordre donné par la voiture. Elle se garde donc sur le bas-côté et met un terme à notre expérience. Lucille, ce n'est pas trop inquiétant de pouvoir se faire pirater sa voiture aussi facilement ? Ah bah si, c'est très inquiétant. Déjà que quand on utilise des ordinateurs tous les jours, on sait qu'on court potentiellement des risques de se faire hacker si on n'a pas des bons mots de passe, etc. Et du coup, on n'imagine pas du tout qu'en conduisant, on puisse avoir aussi accès à nos données de navigation, savoir... Bien sûr, on sait où on est puisqu'il y a un GPS dans la voiture, mais qu'on puisse utiliser ces données, qu'on puisse prendre le contrôle sur la voiture et plus du tout avoir accès aux commandes, etc. Donc si, c'est très inquiétant. Avec ce type d'expérience, l'objectif des hackers éthiques comme Gaël est de montrer toutes les vulnérabilités pour améliorer la sécurité des véhicules. Car un tel piratage peut avoir des conséquences beaucoup plus graves. Donc il faut imaginer ce genre de dispositif sur des véhicules d'autorité, sur des véhicules de sécurité, des véhicules qui convoient des fonds, par exemple, l'objectif souvent c'est de faire arrêter le véhicule pour soit le dérober, soit dérober ce qu'il y a dedans. À partir du moment où on met en tension, en stress le conducteur, peu importe le moyen, on arrive à ses fins. Chaque nouveauté, chaque innovation apporte son lot aussi de vulnérabilités. Plus on sera présent en amont de ces innovations sur les réflexions, sur les vulnérabilités, plus on aura étudié ces logiciels et ces équipements électroniques, plus on aura réussi à anticiper ce qui nous attend demain et que ce rêve, cette utopie, cette belle utopie de la voiture autonome et du véhicule connecté, ne devienne vraiment pas une dystopie et qu'on se dirige vers des véhicules qui ne respectent ni nos vies privées ni notre sécurité. Pour bien évaluer l'ampleur du piratage informatique, il suffit de se rendre en Mayenne, dans l'ouest de la France, plus précisément à Laval, à l'école d'ingénieurs du monde numérique. Paul est un génie informatique. Avec plusieurs de ses camarades, il nous propose un petit scénario. Assise, voici la victime et un complice chargé de faire diversion. La discussion s'engage, Paul passe à l'action. Je vole le téléphone de la victime et je vais y installer un logiciel espion qui se trouve sur mon ordinateur. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé une application malicieuse qui va rediriger les SMS sur le téléphone d'un complice. C'est-à-dire que tous les SMS qui vont arriver sur son téléphone vont être redirigés sans que ça se voit sur le téléphone. et dès que la victime va recevoir un SMS, mon collègue va recevoir exactement le même SMS. Après, il me suffit de reposer le téléphone sur la table et la victime ne se sera perçue de rien. Mais parfois, il n'est même pas nécessaire de voler le portable de sa victime. Regardez cette jeune femme qui s'installe à la terrasse. Comme des millions de Français, elle profite du réseau Wi-Fi de ce lieu public pour surfer sur Internet. De son côté, Jérémy, jeune hacker de seulement 16 ans, s'installe à la terrasse d'en face. Et sans aucun contact avec la jeune femme, il va pourtant avoir accès à son téléphone à distance. La jeune femme a mordu à l'hameçon et installé le cheval de Troie envoyé par Jérémy. Le hacker a maintenant accès au contrôle total de son téléphone. Ce que je vais recevoir en temps réel, ce sont toutes ses recherches sur Internet. C'est comme si j'étais au-dessus de son épaule en train de la voir. La victime ne se doute pas un seul instant qu'un hacker vient de pirater son téléphone et qu'il voit en même temps qu'elle les sites qu'elle consulte. J'ai directement un lien. Elle était là-dessus, cadeau personnalisé. Je vois les cadeaux qu'elle va acheter. Plus inquiétant encore, Jérémy peut connaître l'identité de la propriétaire du téléphone. J'ai aussi réussi à pirater sa mannequin. J'ai accès à sa caméra. Voilà son visage. La propriétaire du téléphone qui ne s'est jamais douté de rien n'est désormais plus une anonyme pour Jérémy. S'il avait de mauvaises intentions, il pourrait très bien s'amuser à usurper son identité. Ou pire, ruiner sa réputation comme nous l'explique Baptiste, jeune ingénieur de l'école du monde numérique à Laval. La première étape, c'est d'abord de savoir à qui on a affaire. Quelle est la cible en question ? Dans le cadre de cette manipulation, c'est une journaliste. Donc on va se faire passer pour son rédacteur en chef et l'objectif, c'est vraiment d'avoir le nom du rédacteur en chef et simplement son adresse mail. On n'a même pas besoin du mot de passe de l'adresse mail de la personne. On va usurper, ce n'est pas une difficulté technique, ça. Donc je vais vous montrer comment on procède. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais déclencher un programme qui va envoyer un mail automatiquement sur la machine de la victime. On vient de recevoir le mail, c'est parfait. Donc j'ouvre le mail en question. On affiche le mail. Un peu dans l'urgence, un peu mis sous pression par son chef, elle dit « Ah, il faut que je regarde. » Clac, elle clique sur le lien. La personne, quand elle reçoit le mail et qu'elle clique sur le lien, c'est effectivement le vrai site qui est derrière. Pourquoi ? Tout simplement pour que le mail soit crédible, pour que la victime n'ait aucune idée qu'elle se soit fait pirater. Le but du jeu d'une attaque informatique, souvent, c'est de perdurer dans le temps. Et généralement aussi, c'est de se reproduire et de se répliquer ailleurs, se propager. Mais il faut d'abord perdurer sur la machine. Si la victime voit instantanément qu'il y a un problème, certes, on aura récolté des données, mais peut-être pas autant que si on avait récolté pendant plusieurs mois. Donc le but du jeu, c'est de rediriger vers la page, en général, originelle, jouer une vulnérabilité et cette vulnérabilité a installé un programme malveillant au passage. Ce qui, évidemment, n'était pas prévu sur le site du Grand Quotidien en question. Voilà, donc une fois que la personne a cliqué sur le lien, elle est piégée. C'est-à-dire que tout ce qui se passe sur cette machine est automatiquement retransmise sur la mienne. Donc si elle tape un texte, automatiquement, je le vois s'afficher sur mon écran d'attaquant. J'ai accès absolument à tout ce que cette dernière écrit, donc en temps réel. Et j'ai un total contrôle à distance sous cette machine. Et le plus hallucinant, c'est que le pirate peut totalement usurper votre identité et vous manipuler complètement. On peut aussi compromettre la cible en allant consulter des sites qu'elle avait pas spécialement désirée voir au début ou qui sont pénalement répréhensibles, tout en effaçant nos traces de notre côté et en évitant, évidemment, de se faire prendre et en laissant accuser la pauvre victime à notre place. Donc, ça peut être utilisé pour le chantage, ça peut être utilisé pour tout simplement nuire à une personne. Et puis, évidemment, la collecte des données en entreprise, c'est primordial. Vous ciblez le chef de la recherche, vous ciblez le scientifique intéressant, vous ciblez le responsable des relations marketing. Vous avez accès à des données, ou même RH, vous avez accès à des données relativement sensibles sur les personnes et sur l'activité de l'entreprise. Et une fois que la manipulation réussit, aucune chance de mettre la main sur ceux qui ont ruiné votre réputation ou votre entreprise. Le but du jeu, c'est d'être le plus discret possible. On est parfaitement invisible. On parle de virus furtifs, un peu comme il y a des bateaux furtifs ou comme il y a des avions furtifs. Le but du jeu, c'est de ne surtout pas être vu. Tout se fait à distance, tout se fait via les réseaux, c'est des serveurs interposés. C'est très compliqué de remonter jusqu'à l'attaquant réel pour peu que ce soit bien fait. Et si techniquement, la manipulation va être jouée sur deux machines pas très éloignées, techniquement, les deux machines pourraient être sur deux continents différents. Ça ne pose aucune difficulté. Il n'y a vraiment aucune limite en la matière. Tant qu'il y a Internet, il y a possibilité. Mais parfois, pas besoin de pirates informatiques pour vous créer des problèmes. Il suffit de faire des soldes sur Internet, le paradis des rabais des promos. Car sur la toile, le profil des acheteurs est décortiqué. Nos désirs sont analysés. Alors, quelles sont les stratégies du e-commerce pour nous pousser à dépenser plus ? Amaury Deloy, directeur France du leader européen des fournisseurs de ciblage publicitaire, nous décrypte les russes de ce nouveau marketing. Donc là, je suis sur un site sur lequel je suis abonné Free, j'ai un moteur de recherche, je vais taper vaisselle, par exemple. Donc je clique sur le bouton recherche, je vais avoir un certain nombre de résultats publicitaires, je vois un certain nombre d'assiettes, tiens, cette petite gamme m'a l'air très sympathique, et puis je vais partir me promener sur Internet pour aller voir ce qui se passe et si je suis suivi ou pas. Et observez ce qui se passe. Amaury va surfer sur d'autres sites qui n'ont rien à voir avec les assiettes qu'il vient de regarder. Et vous voyez, hop, j'ai un bandeau qui arrive et qui reprend bien les assiettes qui me plaisaient bien que je n'ai pas encore achetées. Donc ça, l'objectif, c'est d'assurer en fait une continuité avec l'internaute dans sa navigation. Il a vu des produits, il ne l'a pas mis au panier, il ne l'a pas acheté. Et donc, l'idée, c'est de se dire qu'il est intéressé, comment je vais pouvoir l'accompagner pour lui dire tiens, tu avais vu ces belles assiettes, visiblement, elles te plaisaient parce que tu es venu les voir, est-ce que tu n'as pas envie de les acheter ? Et donc, évidemment, si je reclique dessus, je vais partir directement sur le site du marchand et je suis bien sur mes assiettes et je n'ai plus qu'à l'ajouter au panier, l'affaire est faite. Ce qui a permis aux assiettes de suivre Amaury, c'est ce qu'on appelle un cookie. Un cookie, c'est quoi ? Un petit fichier qui est relié au navigateur et qui va collecter un certain nombre d'informations, des informations liées à la page ou aux produits que vous auriez vus. Un cookie ressemble à quoi ? Et ce n'est que des données qui ne veulent pas dire grand-chose, c'est des séries de codes. Aucune information personnelle comme votre nom, votre prénom, votre adresse ou tout élément qui pourrait vous identifier. Il n'y a que des chiffres et des codes qui permettent d'enregistrer votre navigation, des pages que vous auriez pu avoir et même dans la page, on ne voit pas les produits, c'est que des codes. Des zéros, des chiffres et des 1 qui se suivent. Des chiffres et des codes qui tentent d'influencer nos achats. Là encore, nos comportements sont placés sous surveillance pour mieux nous cerner et nous faire acheter. observés dans la rue par des caméras, surveillés chez soi par la vidéoprotection, localisés par nos téléphones portables. Et si le citoyen 2.0 qui oublie le secret et la discrétion avait aussi sa part de responsabilité dans cette surveillance tout azimut. pour certains spécialistes du renseignement, cette évolution peut se révéler beaucoup plus dramatique. Notamment pour les espions qui travaillent à la DGSE à Paris. Tous les agents le savent, nos données ne sont pas toujours utilisées qu'à des fins purement commerciales ou publicitaires. Éric Filiole a travaillé longtemps au siège du service secret français avant d'enseigner aujourd'hui des techniques de renseignement informatique. On ne se doute pas que le simple fait d'aller sur une page web et d'aller de manière répétée sur des pages web ça livre de l'information. Je prends l'exemple ici. J'ai été volontairement sur deux sociétés qui sont le West Street Journal et j'ai été sur le New York Times mais j'ai été aussi sur la page Darty. En réalité, si on prend un petit outil spécial, il nous montre ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les trois sites qui sont ici, Darty, les sites représentés par une icône en rond, le West Street Journal et le New York Times, ce sont les sites que j'ai visités qui correspondent à mes trois onglets actifs. Et pour l'internaute moyen, on s'attendrait à ne trouver que ces trois sites puisque je n'ai ouvert que ça. En réalité, en me connectant sur ces pages, il y a en embuscade, on pourrait dire les choses comme ça, tous ces sites, ces services qui sont matérialisés par des triangles qui collectent de l'information et qui donc récupèrent des tas d'informations sur moi. Alors, ce sont des fameux data brokers, ce sont des gens qui font du profilage et ainsi de suite. Ce qui est intéressant de noter, c'est que certains trackers savent que je me suis connecté d'abord, mettons, sur le New York Times, puis le Wall Street Journal et enfin que j'étais sur Darty. Et ça va l'aider à comprendre qui je suis, savoir mes idées politiques, savoir mes habitudes de loisirs, peut-être mes croyances religieuses. En prenant des petites informations les unes mises aux autres, il arrive à nous connaître mais des fois mieux que nos conjoints de notre environnement personnel. Consulter des sites les uns après les autres sans manodin, en réalité, ça permet de deviner beaucoup d'autres choses sur qui est la personne. Je vais vous montrer ce qui se passe. Et l'ancien espion ne nous a pas encore tout révélé. Non content de vous profiler, le moteur de recherche le plus puissant dans le monde, Google, stocke aussi vos données personnelles à partir de votre téléphone et de votre ordinateur. Eric Filiole nous détaille à quoi ressemble le dossier d'un individu lambda. Ces archives contiennent, on voit par exemple que sur, là, on a la première partie, on a l'agenda, on a Google Pay Send, Google Chrome, on a les photos, on a énormément de choses, on a les cartes et ainsi de suite, son activité, ça en dit long, c'est l'essence même du renseignement. C'est-à-dire que j'ai des informations et je fais parler ces informations. Et des informations anodines peuvent me révéler des informations sur une personne. Le renseignement, c'est une activité de fourmi, on prend des tas de choses, on les compare, on les compulse, on les croise et on les fait parler. Google est partout, il est dans les téléphones Android, il est dans la résolution des noms de domaines au niveau planétaire, il est en train de se mettre dans la santé, il est en train de se mettre dans les voitures, il se met partout, c'est encore le moteur de recherche par défaut le plus utilisé. Ça veut dire que lui a une vision globale énorme. Alors, jusqu'où va aller la collecte de données ? À quoi et à qui vont-elles servir ? Du côté des mutuelles, on commence déjà à vous proposer des réductions si vos bracelets connectés montrent que vous prenez soin de votre état de santé. Et si votre boîtier branché sur votre voiture estime que vous êtes un bon conducteur, vous allez payer moins cher d'assurance. Aujourd'hui, en Asie, certains pays commencent déjà à évaluer les bons et les mauvais comportements des citoyens. Relisons toute la littérature du début du XXe siècle, on peut relire aussi bien « Le meilleur des mondes » que 1984, c'est dépassé. Le plus rageant, c'est qu'on nous a vendu ça pour assurer notre sécurité. Le résultat final, c'est que l'on aura effectivement des lois qui seront là pour faire de la surveillance globale, pour optimiser l'économie au sens où on l'a évoqué avec les mutuelles, les assurances, un certain nombre de choses. Et finalement, on aura perdu un grand nombre de nos libertés. Au printemps dernier, aux Pays-Bas, un référendum consultatif a eu lieu. La question « Oui ou non » à une surveillance accrue de vos données sur Internet par les services de renseignement d'État. Résultat, 49% des votants contre 46% ont refusé cette nouvelle loi de surveillance. Sous-titrage Société Radio-Canada